Je vous avais demandé de me poser des questions sur Star Wars 9 ou Star Wars de manière générale. J'en ai reçu quelques-unes, mais si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire et après je les choisirai en fonction de leur intérêt ou du nombre de likes qu'elles auront et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va essayer de tenir comme ça toute l'année 2019, ce serait cool. Avant de commencer, je voulais parler aussi d'une question qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce que je vais faire un calendrier de l'Avent pour cette année, donc en décembre 2019, pour attendre Star Wars 9 comme je fais d'habitude. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas eu l'année dernière, il y en a beaucoup qui me disaient est-ce que tu vas le faire et tout, mais bon vu qu'il n'y avait pas de Star Wars qui allait sortir, je ne voyais pas l'intérêt d'en faire un. Mais c'est un concept qui semble vous plaire et que vous aimeriez bien voir en décembre 2019 en attendant Star Wars 9. Alors franchement, pourquoi pas, moi c'est un concept qui me plaît, c'est simple et du coup, le principe c'est de faire un live tous les soirs et puis on est ensemble, comme ça on parle de Star Wars, en attendant Star Wars et voilà, c'est simple, mais apparemment c'est un concept qui vous plaît et moi ça me plaisait bien aussi le faire, on était super nombreux en 2017 en attendant Star Wars 8, on montait à pas mal de personnes, je crois qu'on avait atteint presque les 80-90 personnes, enfin pour moi c'est un truc de malade et j'avais vraiment aimé cette ambiance, cette alchimie, ces moments qu'on avait partagés ensemble. Pour ceux qui n'avaient pas connu ce concept, tapez « calendrier de l'avant Star Wars Kishnifu » sur YouTube, vous allez trouver, j'en avais fait un pour Rogue One et j'en avais fait un pour Star Wars 8. Je ne sais pas si j'en avais fait un pour Star Wars 7. Ben non, ben non, je n'ai pas pu en faire un pour Star Wars 7, non. Non, non, c'était les jeux que je n'ai jamais vus pour avant Star Wars 7. Donc voilà, le message est passé. Maintenant, on va répondre à une question que j'ai reçue de Théo Morel, de mon cher Théo Morel, il me dit « Quel intérêt vois-tu à faire une autre trilogie Star Wars après... » Alors attends, je n'ai pas la suite. Après, oui voilà, après le 9. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi à ta question, je préfère y réfléchir en vidéo. Alors, ça peut... Des fois, il y aura peut-être des blancs ou des moments où je réfléchirais, mais au moins c'est plus naturel, je trouve. Alors comme ça, je te dirais que pour moi, le premier argument, si je me mets à la place de Disney, c'est le fric. Tu vois, bon, c'est con à dire, mais en même temps, il faut qu'ils pérennisent leur truc, il faut que ça leur rapporte. Ils ont acheté la licence, donc même si peut-être qu'à partir déjà de maintenant, c'est déjà rentable, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où ça en est, je ne sais pas combien ça leur a coûté, combien ça leur a rapporté depuis qu'ils l'exploitent. Bon, à vous de me dire si vous le savez, mais pour moi, c'est la première des choses. Mais ce n'est pas un mal, ce n'est pas un mal de vouloir faire ça. Je veux dire, imaginez une entreprise, je ne sais pas moi, qui vend des planches de surf. Je n'en sais rien, on est en décembre, on est en janvier, je parle de planches de surf. Mais ce n'est pas grave, je vais prendre l'avance sur l'été. Imaginez, si on dit, voilà, quel est le but de cette entreprise ? Et on lui dit de vendre des planches de surf, c'est un peu normal, c'est le but. Donc là, leur but, c'est de faire de l'argent avec la licence qu'ils ont acheté, donc de faire des films. Donc, l'intérêt de faire une trilogie, donc de continuer les films, il est là pour faire de l'argent. Après, j'ai bien conscience de ta question, c'est quel intérêt vois-tu à faire une autre trilogie ? Ce n'est pas comme si tu me disais, pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire des films avec la licence ? Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Tu dis, pourquoi faire une trilogie ? Trilogie, au lieu de simples films, c'est pour moi, pour rester dans la dynamique de ce qu'a toujours été Star Wars. Star Wars, c'est défini par des trilogies. Tu vois, c'est des histoires en trois épisodes, entrecoupées de un, deux, trois ans, et ça crée une attente, et c'est ce qui définit Star Wars. C'est comme si tu enlevais l'humour de Marvel à Marvel. Non, c'est bon, je déconne. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas enlever la DeLorean à Retour à le Futur. C'est un peu pareil, tu ne peux pas enlever, même si je sais que ce n'est pas un élément intrinsèque au film, le fait que ce soit une trilogie ou non. Mais je ne sais pas, pour moi, c'est pareil, c'est la même idée. Donc si tu enlèves cette idée de trilogie, même si je sais, ils ont fait des spin-offs avec Rogue One, tout ça, avec Solo, mais leur nom l'indique, ce sont des spin-offs. Donc si jamais ils veulent créer des films canons, pour moi, le fait que ce soit une trilogie, ça ne m'étonne pas. Après, c'est là où on peut se poser la question, est-ce que ce sera une trilogie qui sera numérotée ? Je veux dire, est-ce que ce sera du 10, 11, 12, ou est-ce que ce sera du moins 3, moins 2, moins 1 ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pense pas parce qu'ils disent clairement qu'ils veulent terminer la saga Skywalker avec le 9. Donc pour moi, le fait qu'ils poursuivent la numérotation, ce n'est pas voué à l'échec, mais c'est un peu incohérent, et ça va faire redite, et ça fait un peu trop. S'ils créent des épisodes Star Wars qui se déroulent avant tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire, comme j'ai dit, du moins 3, moins 2, moins 1, et qu'ils numérotent tout ça avec 1, 2, 3, ça va décaler tous les autres. Alors, ça ne va pas poser de soucis, quand c'était le 4, 5, 6, enfin le 1, 2, 3 qui avait été renommé en 4, 5, 6 pour pouvoir placer le 1, 2, 3, ça va vous suivre. Ça, ça n'a pas trop posé de soucis, on va dire, parce que, bon, c'était Georges Lucas qui était aux manettes, il faisait un petit peu ce qu'il veut, et bon, il n'y avait que ces 6 épisodes, entre guillemets, ou du moins, quand ça a été renommé, il n'y en avait que 3, 4, du coup. Là, ça poserait beaucoup plus de soucis. Si on a, je ne sais pas, les affiches, les boîtes de films, tout ça, qui sont estampillées, 8, on a parlé partout de 8, de 9, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ne peuvent pas changer la numérotation. C'est impossible. Donc, pour moi, il y a deux solutions. La première solution, c'est qu'ils ne numérotent pas. Et ils font, par exemple, des... Vous voyez, Star Wars, avec un sous-titre qui sera propre à la trilogie actuelle, et ils mettent un petit 1, 2 ou 3. Ou alors... Comment ils pourraient faire ça ? Vous voyez, ce n'est pas Star Wars, épisode, machin, la revanche des sites. Vous voyez, ce serait, par exemple... Alors, je prends un nom connu pour que ça parle à tout le monde. Ce serait Star Wars, la revanche des sites, partie 1. Vous voyez, en gros, ce serait ça. Alors là, je ne sais pas. Je vais prendre un nom qui a été donné pour Star Wars 9. Voilà, admettons, c'est une nouvelle trilogie. On va l'appeler Star Wars 9, Son of Darkness, partie 1. Enfin, non, pas Star Wars 9. Putain, je dis de la merde. Star Wars, Son of Darkness, partie 1. Star Wars, Son of Darkness, partie 2. Et partie 3. Et hop, et là, ça fera une trilogie. Voilà un peu comment je pense que ça peut se faire. Donc, soit ils font ça, soit ils partent sur une toute nouvelle histoire, du coup, d'une autre famille ou d'une autre époque. Et ils se disent, alors, ok, la famille Skywalker, c'est telle époque, donc de telle année à telle année, ça fait 9 épisodes. Et en gros, ce que je pense, c'est que s'ils repartent avec une autre famille ou une autre époque, un autre je ne sais pas quoi, eh bien, ils vont redémarrer la... comment on appelle ça ? la numérotation. C'est-à-dire qu'ils vont mettre Star Wars épisode 1 et bim, ils remettent un nouveau titre. Là, pour moi, ce serait une erreur parce qu'il y aurait confusion. On ne s'y retrouverait pas à moins qu'ils mettent un sous-titre ou j'en sais rien, ou alors qu'ils changent carrément le nom Star Wars, ça ne s'appellerait plus Star Wars. Ou alors, c'est Star Wars, comme ils font souvent en ce moment ou avec un mauvais film qui s'appelait comme ça, genre Star Wars Evolution, épisode 1, un nouvel espoir. Enfin, vous voyez, je reprends des titres existants, mais vous voyez l'idée. Bon, je ne sais pas. Franchement, je suis à la place de Disney, là. Je suis un peu embêté. Mais je pense que la meilleure solution, ce serait de ne pas numéroter et de plutôt numéroter les sous-titres. Star Wars, un sous-titre, partie 1 ou épisode 1. Star Wars, sous-titre, épisode 2. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Quel intérêt ? Je redis ta question encore. Quel intérêt vois-tu à faire une autre trilogie Star Wars après le 9 ? Quel intérêt ? L'intérêt, à part ce qu'on a dit, l'argent, aussi de continuer à faire en sorte de rester dans le thème de Star Wars parce que trilogie, c'est ce qui définit Star Wars. Après, est-ce que, du coup, si on prend ta question à l'envers en se disant, est-ce qu'il ne pourrait pas tout simplement faire des films sans... Enfin, des films uniques ? Est-ce que ce ne serait pas mieux qu'il fasse uniquement des films uniques ? Vous voyez, quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression de perdre l'essence même de ce qui fait Star Wars. Je pense que pour se focaliser sur une nouvelle époque, sur des nouveaux personnages et que ces personnages-là, on puisse s'y attacher, il faut qu'on puisse les suivre sur un minimum de trois épisodes. Donc, pour moi, le fait... L'intérêt d'une nouvelle trilogie, ce n'est pas uniquement pour continuer Star Wars, mais c'est limite, pour moi, une bonne idée parce que ça va nous permettre de découvrir des nouveaux personnages et ça va nous permettre aussi de s'y attacher. Et ce que permet une trilogie, comme l'a permis chacune des trilogies, ça a été... Alors, à part entre le 7 et 8, on est bien d'accord, mais ça a été de faire démarrer une intrigue à une époque et de la poursuivre lors du prochain ou du troisième épisode avec un intervalle de temps. un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, pourquoi pas ? Vous voyez ? Donc, ça permet, en fait, d'étaler le récit et de suivre nos personnages, pas toujours à un même endroit, à une même époque et à un même âge, mais à des âges différents, des époques différentes, des évolutions, des technologies peut-être différentes, des choses qui se passent et qui permettent après au spin-off ou au... Comment on appelle ça ? L'univers étendu de Star Wars d'aller creuser ces époques-là via des BD, des séries, etc. Et pour moi, ça, c'est pas du tout une mauvaise chose. Ça permet justement de voir autre chose qu'une trilogie. Et pour moi, tu vois, je crois que je viens vraiment de toucher à la réponse à ta question de quel est l'intérêt d'une trilogie. c'est que pour moi, l'intérêt d'une trilogie, c'est de s'attacher au perso et surtout d'étaler un récit sur plusieurs années et donc de créer des creux et de pouvoir les remplir après avec un univers étendu. Et pour moi, c'est ça du Star Wars et ça l'a toujours été. C'est que c'est pas uniquement la trilogie. Pour moi, une trilogie, ce sont les piliers, c'est ce qui forge, c'est les fondations de Star Wars et tout ce qu'on met au-dessus, ça embellit, ça permet de mieux comprendre tout ce qui se passe et ça permet à seulement ceux qui s'y intéressent d'aller creuser et d'en apprendre davantage. Et c'est ce qui, pour moi, crée un univers. C'est ce qui, pour moi, fait que, ben voilà, tu te retrouves non pas dans une simple histoire qui commence et qui termine à la fin du film mais qui s'étend à beaucoup de choses et qui est infinie et que, ben, des gens comme moi, ont... Enfin, moi, je ne lis pas tout, j'ai pas lu toutes les BD, j'ai pas lu tous les livres, j'ai pas vu toutes les séries, j'ai tout ça, mais je sais que ça existe, et donc je sais que si jamais un jour j'ai envie de m'y intéresser, je peux. Et donc je sais que, au-delà des films, Star Wars, ça s'étend à beaucoup plus et rien que le fait de savoir ça, que ça s'étend à un... T'as l'impression de voir une galaxie, de voir un univers autour de toi et non pas simplement un film ou deux ou trois et, ben, du coup, ça... ça conserve, ça engendre une sorte de richesse d'univers et qui fait que, ben, on peut en être fan, du coup, parce que plus un univers est détaillé, plus on s'y attache et plus on s'y attache, plus on est fan et voilà. Et plus on passe du bon moment à découvrir tout ça, à redécouvrir quand on les revoit. Voilà, donc je ne sais pas si je t'ai bien répondu, mais pour moi, voilà, c'est ça l'intérêt. J'ai dit, je n'ai pas du tout préparé à l'avance ce que je t'ai dit là. Voilà, j'aime vraiment faire en sorte que ce soit naturel. Je pense que si j'avais préparé tous mes points à l'avance, j'aurais dit, voilà, alors je pense qu'il faut que ce soit pour l'argent, ensuite, parce que c'est ce que ça définit Star Wars. Je ne sais pas, je trouve que ça ne fait pas assez naturel. Dites-moi ce que vous en pensez si vous préférez naturel ou un peu plus monté. Mais moi, personnellement, je préfère vraiment en faire ça comme ça, ne pas réfléchir à l'avance à ce que je vais dire. Voilà. Donc, je le rappelle pour ceux qui ont d'autres questions. Si jamais vous m'avez déjà posé une question et que je n'y ai pas répondu, ce n'est pas grave, remettez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps dure la vidéo. Je peux peut-être regarder... Ah oui ! Ah oui, donc presque 20 minutes. Ben voilà, je crois que ça suffit. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner vos occupations. Ciao, à tous et que la force soit avec vous.